Bien le bonjour à tous et bienvenue à la visite interactive du 145 rue de Montigny. Nous entrons présentement à l'intérieur de la maison. Vous remarquerez l'accueil de notre petit chien Gizmo, qui est le bébé de la famille, mais le plus tannant aussi. Le salon, à notre gauche, qui est de très bonne dimension. Ici, on marque à gauche le divan, une petite chaise dans le coin mal orientée, et une télévision à droite avec un espace plus que respectable entre les deux. Nous avons décidé de mettre un séparateur, parce que le salon est fait davantage sur le long. Alors, ici, on a mis un petit espace de dessin pour ma conjointe, et un petit bar ici pour nos loisirs personnels. On continue la visite. Voici Gizmo, voici maman. À l'entrée. À gauche, on a un petit garde-manger, où est-ce qu'on peut mettre beaucoup de choses, beaucoup d'entreposage. J'y entrepose mes outils. Petit frise d'air à vin, plein de choses en haut. Nourriture à droite. Et oui, il y a beaucoup de choses ici, parce qu'on aime ça entreposer beaucoup plus que ce qu'on devrait. La cuisine, avec une table plus grande que standard. On parle d'un 82 pouces. Une table standard va faire dans 72 pouces environ, avec une rallonge. Donc, ça vous donne une idée de la grandeur de la cuisine. On a mis une très grande table. Ça peut paraître petit, mais c'est dû à la grandeur de la table. Les comptoirs, les armoires, le frigidaire, une nouvelle fois maman. La salle de lavage, au bout à gauche complètement, qui est un beau jaune canary, qui sera à redécorer au gré des goûts du prochain propriétaire. Laveuse, sécheuse, ou inverse, laveuse, sécheuse, avec l'espace de rangement. Cage de gizmo, qui est étonnant, vous voyez. Présentement, il tombe sur les cocos à maman. Petit foyer décoratif. Il n'y a pas de foyer délicité dans la maison, si vous remarquez. C'est un petit foyer électrique qu'on retrouve dans les grandes surfaces standards. Bureau ici, qui peut servir de chambre. C'est la chambre numéro 4 ou le bureau, comme on le veut. Présentement, elle sert de bureau. On continue la tournée. On se retrouve dans le couloir principal. À notre droite, un petit garde-robe, comme ceci, avec cuisseur de garde-robe d'entrée. On va mettre les manteaux, ainsi de suite, souliers. Rangement en haut. Salle de bain, qui est probablement la plus petite salle de la maison, mais qui remplit pleinement son rôle. Lavabo, rangement, miroir pour se rendre belle ou se rendre beau. Toilette, bain, douche et compagnie. Fenêtre, on continue de tourner. Et des belles lumières décoratives, on dimensionne. Oh, désolé, il y en a une qui est brûlée. On continue. À gauche, ici, on retrouve la chambre numéro 3. Ça sera de chambre d'enfant, de ce que vous voulez. Nous, elle sert présentement de chambre d'invités. Donc, grande armoire de rangement. Armoire dans le coin. Lid double de 52 pouces, pour vous donner une idée approximative des grandeurs de la chambre. Classeur. Garderobe. Attention, ça va peut-être nous tomber dessus. Et non. Le linge de maman, qui a beaucoup de linge. Pour vous dire, j'héberge ma mère, qui est plus âgée. Ici, commode à linge de ma conjointe. Chambre des maîtres numéro 1. Présentement décorée au gré de moi et ma conjointe. Donc, beau petit verre et compagnie. On parle ici d'un lit queen, donc 60 pouces. Encore une fois, pour vous donner des idées de perspectives de grandeur de la chambre. Deux tables de chevet de grandeur plus grande que normale. Bibliothèque au bout, qui pourrait être aussi bien remplacée par une commode à linge. Nous préférons avoir nos livres dans notre chambre, compte tenu que nous sommes deux lecteurs à guérir. Un petit tour en France ensemble. Et voilà, la France est terminée. Bureau dans le coin, pour papa. Garderobes, plus que respectables. À gauche, rangement pour les chemises. À droite, rangement pour les camisoles de maman et compagnie. En haut, les touskis. Et les Blackhawks de Chicago, meilleure équipe de la ligne nationale. On continue le tour. Pour la dernière salle de la maison, chambre des maîtres numéro 2. Jusqu'à deux chambres de grandeur similaires. Libre à vous de prendre celle qui sera de la grandeur des maîtres à votre guise. Lee Queen, encore une fois. Très grosse commode à linge. Très grosse table de chevet. Je n'ai pas les dimensions exactes, mais c'est vraiment plus gros que standard. Pour vous donner, encore une fois, une idée des perspectives de grandeur. Et voilà, fenêtre principale qui mène sur la croix arrière, sur un grand érable gigantesque qui doit être pas loin d'être centenaire, bien honnêtement. Et finalement, un autre garde-robe remplie à déborder par ma maman, qui aime beaucoup avoir du linge. Donc, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, sentez-vous libre de me contacter. Désolé, le linge de ma mère attrape dans la porte. Moi, c'est Jonathan. Vous pouvez me contacter au 819-383-0986. Merci et bonne visite.